— Bonsoir, Raphaël Glussmann. — Bonsoir. — Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans « C'est pas tous les jours dimanche ». Je rappelle que vous êtes tête de liste, soutenu par le Parti socialiste et place publique pour les élections européennes. Vous êtes le troisième homme de cette élection, si l'on en croit les sondages. On y reviendra bien sûr dans un instant. On parlera aussi des interrogations, certains diront des ambiguïtés, qui demeurent quant à votre programme et votre ligne politique. Mais d'abord, l'actualité, c'est bien sûr la situation en Nouvelle-Calédonie qui reste très tendue. L'État a mené une offensive pour reprendre le contrôle de la route de l'aéroport vers Nouméa. Votre position, et celle du Parti socialiste, c'est d'appeler à suspendre la révision constitutionnelle qui doit enteriner le dégel du corps électoral, c'est-à-dire le fait d'ouvrir le droit de vote aux élections locales pour les Calédoniens qui vivent sur place depuis au moins 10 ans. — Les élections provinciales. — Les élections locales, provinciales, tout à fait. Raphaël Glussmann, suspendre cette révision constitutionnelle, est-ce que ça veut dire que vous cédez face à la violence des émeutiers ? — Non. Ça veut dire qu'on revient à l'esprit des accords de Matignon, à l'esprit de Nouméa, à l'esprit qui avait prévalu pendant des décennies. Et c'est pas simplement sous Michel Rocard ou sous Lionel Jospin. C'est pas simplement sous des premiers ministres de gauche. C'était aussi l'esprit qui prévalait sous Édouard Philippe au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est un esprit qui est fondé sur une logique simple. On doit enteriner des accords locaux. Et quand on touche à un équilibre aussi fragile, ça doit passer d'abord par un accord local. Et ça doit faire partie d'un accord global. — Mais attendez, Raphaël Glussmann, quand il y a trois référendums qui confirment l'attachement de la Nouvelle-Calédonie à la France, que vous avez un principe, je pense à ceux qui nous regardent et qui se disent que c'est un principe élémentaire démocratiquement parlant, que ceux qui habitent en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans puissent voter à ces élections provinciales. Vous vous dites, non, non, ça, on met ça de côté. Il faut quand même suspendre la révision constitutionnelle parce qu'il y a les violences que l'on a pu voir. — Mais non, c'est pas parce qu'il y a les violences. C'est précisément pour revenir à l'esprit qui a garanti la paix civile en Nouvelle-Calédonie pendant toutes ces années. — Mais vous entendez les arguments de... — J'entends tous les arguments sur le dégèle. — Ceux dont on dit qui sont les loyalistes et qui disent mais on veut pouvoir voter à ces élections provinciales. — Mais c'est fondamental de comprendre quelque chose. Quand vous avez une situation aussi inflammable, vous ne pouvez pas faire ça par des coups de menton. Vous devez comprendre que même après les référendums, l'esprit de l'accord de Nouméa et des accords de Matignon, c'était que ça devait faire partie, le dégel du corps électoral, d'un accord global. — Mais juste sur ce principe... — Attendez, juste sur ce principe du dégel du corps électoral, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? — Oui, sur le principe, mais dans un accord global. C'était ce qui avait été la ligne de l'ensemble des premiers ministres qui étaient en charge du dossier depuis des années. Et s'il vous plaît, laissez-moi parler. C'est aussi un problème de méthode extrêmement important d'avoir ôté ce dossier des mains de Matignon, des mains du premier ministre pour le confier. — On sait que c'est ça qui crée le blocage ? Ce que ça a entraîné, c'est une gestion purement sécuritaire. Et c'est une gestion du coup de menton. Or, en réalité, qu'ils soient de droite ou de gauche, les premiers ministres successifs avaient gardé l'esprit de Michel Rocard, avaient gardé l'esprit qui consistait à avoir d'abord un consensus, une fabrique du consensus local, sur un accord global pour ensuite enteriner à Paris. — Mais alors, Raphaël Guzman, parlons concrètement. Vous appelez à un accord global avant d'enteriner cette réforme constitutionnelle. Si il n'y a pas d'accord, si les indépendantistes et ceux qu'on appelle les loyalistes ne sont pas capables de se mettre d'accord, est-ce qu'à un moment donné, il faudra enteriner le dégel de ce corps électoral ? Mais le Conseil d'État dit qu'on peut repousser les élections provinciales de 18 mois, qu'on a le temps de cet accord. Il n'y avait rien qui obligeait le gouvernement à adopter cette attitude. Il y avait pour la première fois une absence de consensus local sur des changements aussi importants et une absence de consensus au Congrès, n'est-ce pas ? Et donc là, on a un problème qui est un problème de méthode. Et il faut tirer les leçons de cet échec. — Donc vous appelez le président et le Premier ministre à suspendre cette révision constitutionnelle ? À suspendre cette révision constitutionnelle et à engager le dialogue avec les forces politiques. On doit rétablir l'ordre et la paix civile. Mais ça doit s'accompagner d'un dialogue politique. Et c'est pas quelque chose qui est spécifique à la gauche de dire ça. Je veux dire, c'était déjà la position d'Édouard Philippe quand il était Premier ministre et qu'il était en charge du dossier. Pourquoi avoir des saisies Matignon ? Pourquoi être passé en force ? Pourquoi adopter toujours cette stratégie de brutalisation ? En réalité, et d'accélération permanente. Là, on est face à une situation qui est inflammable. Tous les gouvernants successifs en avaient conscience. Pourquoi celui-ci n'en avait plus conscience ? Deux mots encore sur cette question de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous entendez cet argument que certains utilisent en disant la gauche, en métropole, est favorable au droit de vote des étrangers aux élections locales ? Mais par contre, quand il s'agit de la Nouvelle-Calédonie, là, pour le coup, est beaucoup plus frileuse à l'idée d'aller vite sur le dégel du corps électoral qui permettrait aux Calédoniens européens de voter aux élections provinciales. Dans votre question, vous avez fait une petite déviation rhétorique. D'a quelle ? D'aller vite. C'est ce que vous avez dit, non ? Eh bien, justement, moi, je ne suis pas hostile au dégel du corps électoral. Donc, ce n'est pas sur la question du principe. Sur le principe, on est d'accord. C'est le aller vite qui pose problème. C'est le fait de le faire en brusquant les acteurs locaux. C'est le fait de rompre avec ce qui avait été la ligne des gouvernements français successifs depuis Michel Rocard. Raphaël Guzman, du côté de la France insoumise, on dénonce un État colonial. Est-ce que pour vous, la question est assez simple, la Nouvelle-Calédonie a vocation à rester française ? Mais la Nouvelle-Calédonie a vocation à s'auto-déterminer. C'était le principe de base. Il y a eu trois référendums. Trois référendums. Trois référendums, dont un contesté. Vous le savez très bien. Contesté parce que les indépendantistes demandaient son report compte tenu de la situation sanitaire. Pour le deuil et la question sanitaire. Mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'il y a un fait... Vous ne pouvez pas dire que la Nouvelle-Calédonie a vocation à rester française, ce n'est pas votre conviction ? Ma conviction, c'est que si les Calédoniens le souhaitent, il faut qu'elle reste française. Ils l'ont dit à l'occasion de trois référendums. Mais donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut respecter ce processus. Il y a un fait colonial, il y a un héritage colonial. Ça, vous ne pouvez pas le nuyer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la démarche de l'État français est une démarche coloniale ? Mais la démarche de l'État français depuis les accords de Matignon et l'accord de Nouméa était une démarche, justement, de décolonisation. Mais donc, est-ce que quand la France insoumise dit aujourd'hui « c'est du colonialisme ou du néocolonialisme », est-ce qu'ils ont raison ou est-ce que ça vous choque, l'utilisation de ces termes ? Moi, ce qui me choque, c'est le fait de ne pas respecter la ligne qui a été celle des gouvernements successifs français. Et donc, ce processus de décolonisation, il peut tout à fait aboutir sur une autre... Donc, l'État colonial, ça ne vous choque pas ? Mais bien sûr que ça me choque de dire qu'on est dans un État colonial, néocolonial. Par contre, ce qui me choque et ce qui a un impact réel sur le terrain, ce n'est pas les propos de la France insoumise. Ce qui a un impact direct sur le terrain, c'est l'attitude du gouvernement. Et moi, ce que je veux, c'est que le Premier ministre reprenne le dossier en main et entame le dialogue, quitte à se reposer sur des personnes de confiance, par exemple des anciens premiers ministres, qui ont la confiance des parties prenantes et qui ont su, eux, gérer le dossier sans mettre le feu aux poudres. – Parfait que, Luxmane, dernier sondage en date, je le disais, et là, pour la tribune dimanche et BFMTV, il n'y a plus que 2,5 points entre Valérie Ayier, la candidate de la majorité, et vous. Alors, je sais que vous allez me dire pour la énième fois que vous ne ferez pas de pronostics, que vous ne commenterez pas les sondages, que vous n'avez pas de boule de cristal. – J'avoue, sans peine, que je suis superstitieux. – Oui, mais quand même, sans langue de bois, et là, je prends à témoin ceux qui nous regardent, est-ce que vous ne pouvez pas nous dire, oui, mon objectif, et là, comme on voit qu'il n'y a que 2,5 points entre la candidate de la majorité et vous, oui, mon objectif, c'est de passer devant Valérie Ayier. – Et mon objectif, c'est de faire le plus haut score possible. – Oui, mais là, on voit bien qu'il y a… – Objectivement, sans vous faire offense, Jordan Bardella à 32% paraît légèrement inatteignable, alors que pour le coup, vous talonnez la candidate de la majorité. – Mon objectif, c'est de continuer la dynamique qu'on a installée. Mon objectif, c'est de continuer à voir naître une vague d'enthousiasme dans le pays. Mon objectif, c'est de montrer que la gauche de Jacques Delors et de Robert Ballinter n'est pas morte. – Mais qu'est-ce que ça voudrait dire si vous arriviez devant Valérie Ayier ? – Mon objectif, c'est aussi de mener le combat contre Jordan Bardella et de montrer que nous, nous serons la digue dont la France et l'Europe ont besoin, que nous, nous n'aurons aucune compromission face à l'extrême droite, que nous, nous ne courtiserons pas l'écosystème de l'extrême droite, que nous, nous ne ferons pas la loi immigration pour faire plaisir à l'extrême droite et nous ne lui accorderons aucune victoire idéologique ou culturelle et que donc, nous, nous mènerons le combat jusqu'au bout puisque, je vais vous dire une chose, bien sûr que je suis content qu'il y ait cette dynamique, bien sûr que je suis content que les sondages nous donnent chaque semaine un point ou deux points de plus, mais fondamentalement, qui peut être heureux quand vous avez le Rassemblement national à 32% et l'extrême droite dans son ensemble à 40% dans notre pays et c'est le cas aussi dans les autres pays européens et donc, ce que je veux, c'est qu'on mène le combat, nous, jusqu'au bout contre l'extrême droite. – Vous parlez de dynamique, je ne sais pas si vous avez vu l'ancien Premier ministre Manuel Valls ce midi chez nos confrères de RTL du Grand Jury, dit hésiter entre Valérie Ayet et vous. Vous lui dites, Manuel, rejoins-nous. – Moi, ce que je dis à tous les électrices et à tous les électeurs qui hésitent… – Oui, mais vous n'avez pas question, elle est… – Mais je n'ai pas malgré tout à une personne. – Non, mais est-ce que le fait que Manuel Valls, qui est une figure qui clive à gauche, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez comme un signal positif ou au contraire, vous dites, oh là là, je n'ai pas envie d'être associé à Manuel Valls ? – Je prends comme signal positif tous les électeurs qui ont choisi Emmanuel Macron et qui se disent qu'il y a peut-être une autre voie possible. – Mais c'est votre gauche, celle de Manuel Valls ? – Ce match. – Parce que vous dites, moi, c'est la gauche de Delors, de Badinter, est-ce que la gauche de Valls ? – Ma gauche, c'est la gauche Glucksmann, vous savez. C'est-à-dire que je porte une voie qui n'est pas une réédition des voies précédentes. Je porte une envie, un projet qui n'est pas la réédition de ce qui fut fait dans le passé. Et donc, ce que nous portons, nous, c'est un cap, un cap de rupture avec le libre-échange généralisé, un cap de rupture avec les compromissions à l'égard des régimes autoritaires des dirigeants européens des décennies passées, un cap qui assume de vouloir produire en Europe. Et donc de ne plus croire que les lois de l'OMC ont été données à Moïse par Dieu le Père. – On va parler dans un instant de votre programme. Juste avant, votre parti, le Parti Socialiste, en tout cas celui qui vous soutient, a décidé de saisir l'ARCOM, l'autorité régulatrice de l'audiovisuel, pour protester contre le débat qui aura lieu jeudi entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, le Premier ministre, au nom d'un manque de pluralisme. C'est l'argument qui est avancé. Quand vous débattiez avec Jordan Bardella sur France Inter le 12 avril, ça ne vous posait pas de problème qu'une partie du champ politique soit exclue ? – Il ne vous aura pas échappé que je suis candidat aux élections européennes. – Oui, ça ne m'a pas échappé. – Et que M. Bardella est candidat aux élections européennes. – Mais il y avait aussi un manque de pluralisme puisqu'il n'y a pas eu cet équivalent avec Valérie Ayé, Manon Aubry, la candidate écologiste. – Et que je n'ai pas critiqué le fait que Mme Ayé puisse débattre avec Jordan Bardella. – Là, dans les arguments utilisés par Olivier Faure, c'est un manque de pluralisme. mon problème, c'est qu'à 15 jours de l'élection, le service public, à 20h15, sur France 2, au pic de l'audience, organise un débat entre le Premier ministre qui n'est candidat à absolument rien dans cette élection et Jordan Bardella, entre la droite et l'extrême droite. Alors même que nous sommes à touche-touche avec la liste de Mme Ayé dans tous les jours. – Vous demandez un débat à Gabriel Attal ? Je veux que la gauche soit représentée dans ce débat, qu'une autre voix soit représentée dans ce débat, que nous soyons trois à débattre, puisque les sondages montrent… Vous saviez, si Mme Ayé était à 29% et M. Bardella à 30% et que toutes les autres listes étaient à 5%, peut-être qu'on pourrait entendre que démocratiquement, c'est acceptable. Mais la vérité, c'est que là, nous sommes à touche-touche. Nous sommes dans la marge d'erreur avec Mme Ayé. Et de quel droit décide-t-on qu'on résume cette élection au débat entre Mme Ayé et M. Bardella, entre M. Attal et M. Bardella ? Et je vous dis qu'en Italie, il devait y avoir un débat entre Mme Méloni, la première ministre, et Mme Schlein, la leader de l'opposition. Eh bien, l'ARCOM italien a décidé d'annuler ce débat parce que ce serait un manque d'équité vis-à-vis des autres électeurs. – Pour que les choses soient claires, vous demandez à l'ARCOM d'annuler ce débat ? – Moi, ce que je demande, c'est d'être présent dans ce débat. – D'accord, donc soit vous êtes présent, soit on l'a nuit. – Sinon, en réalité, ce n'est pas votre responsabilité, mais en réalité, est-ce qu'on peut se poser la question ? C'est une élection européenne. – Non, mais ça, on a entendu votre argument. – De quel droit démocratique on organise ce face-à-face ? Maintenant, ils n'ont qu'à le faire. Si c'est le premier ministre, face au leader du parti en tête dans l'opposition, ils n'ont qu'à le faire le 10 juin, mais pas à 15 jours d'une élection aussi fondamentale. D'autant que M. Attal, je le répète, n'est pas candidat à ces élections. – Ça ne nous a pas échappé. Raphaël Guisman, je voudrais aborder avec vous plusieurs points de programme de votre ligne politique qui sont encore un peu floues. D'abord, sur la question de l'énergie. Vous défendez, j'ai bien regardé votre programme, je l'ai lu même, vous défendez une révolution écologique, entre guillemets, mais je ne comprends toujours pas votre ligne sur le nucléaire. On va être très concret, je vais vous poser une question. – On va être très concret. – Ah là, attendez ! – On va être très concret. – Vous me permettez que je pose la question ? – On va être très concret en prenant en compte le fait qu'il s'agit d'élections européennes. – Oui, mais on va être très concret parce que je pense que cela éclaire aussi les Français sur les choix et la ligne qui est la vôtre. Emmanuel Macron souhaite construire six nouveaux EPR qui pourraient être mis en service dans les dix ans à venir, même jusqu'au début des années 2040. Est-ce que oui ou non, vous êtes favorable à la construction de ces EPR ? – Je suis favorable à la mise en place de celui qui va être mis en place et je suis favorable à savoir si on a un intérêt financier évident à construire ces EPR. Parce que la vérité, c'est que ça nous a coûté… – Oui, mais je vais vous dire. La première chose, ça ne se décide pas à l'échelle européenne. Donc c'est pour ça que quand vous regardez notre programme, vous n'allez pas le voir. – C'est important pour éclairer les Français sur vos choix stratégiques. – Oui, c'est qu'il y aura du nucléaire dans le mix énergétique et que l'objectif de notre liste n'est absolument pas la sortie du nucléaire en elle-même. – Est-ce que vous êtes favorable au fait de construire des nouveaux EPR ? La question, elle est assez simple. – Et donc, dans notre projet, il n'y a pas la construction de ces six nouveaux EPR. – Donc c'est une mauvaise idée de s'engager dans la construction de ces nouveaux EPR. – Est-ce qu'on peut, pour une fois, parler des élections européennes quand on parle d'un programme européen ? Ce n'est pas à l'échelle européenne que ça se décide, la construction des nouveaux EPR. – Vous êtes responsable politique. Les Français qui nous regardent s'interrogent sur vos orientations sur le nucléaire. – À titre personnel, ce que je pense, c'est que la France a raté le train des renouvelables parce qu'elle a focalisé l'ensemble de ses investissements dans le nucléaire. Moi, je ne suis pas pour la sortie du nucléaire, mais je ne suis pas pour que l'ensemble de nos investissements concernent le nucléaire. – Donc est-ce que la gauche, pardon, la gauche… – Donc le problème. – Vous dites, je suis la gauche responsable, la gauche social-démocrate, de l'or, baninter. Est-ce que cette gauche-là soutient le fait de construire des nouveaux réacteurs nucléaires ? Pardon, la question, elle est assez… – Assez basique. – Assez simple. – Oui, oui, et je vous réponds que ce n'est pas à l'échelle européenne que ça se décide et que, à titre personnel, à titre personnel, moi, je ne suis pas hostile aux nouveaux EPR, mais que ça n'a rien d'engageant pour l'ensemble de la liste et que ça n'a rien d'engageant pour l'ensemble de la liste et que ça ne se décidera pas à l'échelle européenne. Et je souligne par ailleurs qu'en France, on a raté le train du renouvelable par idéologie pro-nucléaire. Le nucléaire ne peut pas être une finalité positive ou négative. – Mais est-ce que c'est une énergie d'avenir ? Est-ce que c'est une énergie d'avenir, le nucléaire ? – C'est une énergie de longue transition, si vous voulez. – Oui, oui. – Non, mais si. – Est-ce que c'est une énergie d'avenir ? – Ce n'est pas une énergie totalement propre, le nucléaire. Vous savez qu'il y a des déchets dans le nucléaire. Donc très bien. – Donc ce n'est pas une énergie d'avenir ? – Mais si, c'est une énergie d'avenir. Ça dépend à quand vous mettez l'avenir. On ne va pas sortir du nucléaire en 2040. – Comme dirait l'autre, c'est loin, surtout vers la preuve. – On ne va pas sortir du nucléaire en 2040. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on doit se développer les renouvelables. Il faut développer les renouvelables. La France est en retard sur les renouvelables. Donc nous, on explique à nos amis qui ne sont pas toujours d'accord avec nous qu'il ne faut pas faire de l'objectif de la sortie du nucléaire une finalité en soi, mais que par contre, là où il y a vraiment un effort à faire en France, c'est d'investir dans le renouvelable. – Sur l'immigration, Raphaël Guzman, vous avez voté contre le pacte migratoire et vous défendez la mise en place de voies légales d'immigration. Il y a un sujet sur lequel on ne vous entend pas beaucoup, c'est la question de l'immigration illégale. Les OQTF, obligation de quitter le territoire français non exécuté, les déboutés du droit d'asile qui restent en France ou sur le territoire européen, est-ce que, vous nous dites ce soir, oui, ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire doivent être renvoyés dans leur pays d'origine ou est-ce que c'est encore un tabou à gauche ? – Non, ceux qui n'ont pas le droit à l'asile, si le processus a été respecté, et qui n'ont pas le droit à un autre titre de séjour, doivent être reconduits dans leur pays. – Et comment vous faites pour… – Et pour… Voilà, mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, quasiment 90% des OQTF ne sont pas appliqués faute de laissés-passés consulaires des pays de provenance. Eh bien, nous, ce que nous proposons, parce que nous mettons fin à l'hypocrisie et que nous proposons des voies légales de migration, eh bien, nous proposons un échange. Des visas multi-entrées pour les travailleurs. Et en échange, les pays de provenance, eh bien, fournissent les laissés-passés consulaires. On incite les pays de provenance à fournir ces laissés-passés consulaires. Et ce qui se passe aujourd'hui… – Et ce qu'il faut être… – Pardon, encore une fois, de poser la question. – Non, mais ce qui se passe aujourd'hui… – Est-ce qu'il faut être plus sévère… – Est-ce qu'il faut être plus sévère sur ceux qui n'ont pas vocation à être sur le territoire français ? On a vécu il y a quelques jours un drame absolu, ce qui s'est passé vendredi à Rouen. – Plus sévère… – L'incendie partiel de la synagogue de Rouen. – L'individu était frappé d'une obligation de quitter le territoire français. – Plus que cela, il était même recherché. – Il était inscrit au fichier des personnes recherchées, absolument. Est-ce qu'il faut être plus sévère encore sur l'immigration illégale ? – Ce que je veux dire, c'est que notre projet est profondément réaliste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'hypocrisie et la peur de l'extrême droite, qui consiste à nier toute possibilité d'immigration légale, eh bien, ça conduit à quoi ? À une forme d'hypocrisie qui est à la fois indigne sur le plan humain et dangereuse sur le plan sécuritaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une sorte de phénomène darwinien où on dit aux gens, prenez des bateaux, traversez au péril de votre vie la mer Méditerranée, si vous ne crevez pas en route, vous allez vivre pendant des années dans un no man's land juridique, et peut-être qu'à la fin, à force de résilience dans ce no man's land juridique, dans une zone grise où l'État ne contrôle plus rien, eh bien, on vous donnera vos papiers parce que vous serez en train d'être déploité par des mafias. – Des voies légales d'immigration, ça veut dire plus d'immigration. – Mais, ça veut dire qu'on va contrôler, contrôler ce pouvoir. – Et contrôler, c'est plus ou c'est moins ? – Mais ça dépend des besoins des sociétés européennes. – Et vous considérez que les sociétés européennes en ont besoin ? – Mais il faut arrêter de dire oui. – Donc c'est plus. – Mais il y a besoin, mais vous pensez qu'on va faire comment ? Vous pensez qu'on va faire comment ? Vous pensez que les Allemands vont faire comment ? Vous pensez que Mme Mélanie, qui a été élue sur des slogans d'estrade dignes du Rassemblement national en France, sur l'immigration zéro, – Et qui maintenant dit qu'elle régularise 450 000 travailleurs étrangers. – Et qui n'est pas qu'elle régularise, qu'elle invite. La même chose à chaque fois. Et donc, oui, il y a besoin d'immigration. – Donc il faut plus d'immigration. – Donc il faut plus d'immigration, notamment en France. – Il y a besoin d'immigration en Europe. Il y a des sociétés qui vont s'effondrer. Mais oui, il y a besoin d'immigration. – Donc, question claire, réponse claire. – Les sociétés sans aucune immigration ne pourront pas tenir. Simplement, il faut le faire de manière maîtrisée, dans le cadre de la loi. Et pour cela, il faut avoir le courage, je sais que c'est impopulaire, mais il faut avoir le courage de rompre avec l'hypocrisie actuelle. Il conduit à la fois à l'indignité et au chaos. Je refuse l'indignité et je refuse le chaos. – Et on vous entend là-dessus, Raphaël Guzman. Autre point qui reste à préciser, c'est celui de votre rapport à la feu-nupesse, à la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. – Je pense qu'il est très clair. – Je dis feu-nupesse parce que la nupesse, c'est autodissoute, en quelque sorte. Vos adversaires macronistes vous accusent d'être, je cite, mariés à la nupesse. C'est encore ce qu'a dit Bruno Le Maire. – Attends, laisse-moi terminer ma question simple, est-ce qu'au lendemain du 9 juin, une union de la gauche est encore possible, même avec la France insoumise ? – Sans Jean-Luc Mélenchon. – D'accord, donc avec la France insoumise, mais sans Jean-Luc Mélenchon. – Je vois là ce qui se passe. Je vois la brutalisation du débat public. Et je vous le dis très clairement, cette brutalisation est dangereuse. Ce sera sans moi. Et la ligne que j'incarne, qui fait la dynamique qu'on est en train de vivre, eh bien j'en serai le garant. Cette ligne qui est à la fois viscéralement attachée à la solidarité sociale, à la transformation écologique, à la construction européenne, à la lutte contre les régimes autoritaires, à la préservation de la démocratie, eh bien cette ligne-là, c'est celle qui va réveiller la gauche. Et donc ces élections, elles doivent trancher des divergences extrêmement profondes. – Mais alors c'est intéressant parce que vous dites sans Jean-Luc Mélenchon. Mais donc ça veut dire qu'on peut imaginer une union de la gauche avec Manuel Bompard, Mathilde Panot, Manon Aubry. sur la ligne tranchée. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on ne va pas commencer à faire des listings de noms. – Ah ben non, mais vous me dites, OK, mais sans Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense que la question, et encore une fois, il y a des électeurs de gauche qui se posent la question. – Mais parce qu'il y a là des gens qui brutalisent le débat public. – Et qui brutalisent ? Est-ce que c'est seulement Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que c'est toute la France insoumise ? Est-ce que vous pensez, prenons mon cas personnel, est-ce que vous pensez que les échanges que j'ai eus épistolaires avec François Ruffin sont de la même nature que les campagnes d'agression publique menées sur Twitter par Jean-Luc Mélenchon et ses successeurs ? Voilà. Non, il n'y a pas la même stratégie du bruit de la fureur, de brutalisation du débat, il n'y a pas les mêmes positions. Donc ce que je vais vous dire, c'est que vous faites de la France insoumise un bloc, moi je vous réponds que ce n'est pas un bloc dans le rapport à la démocratie et au débat public. Moi ce que je vous dis aussi, c'est que la situation est tellement grave que ce n'est pas simplement d'accord d'appareil dont on a besoin, on a besoin de clarté, d'un cap clair et moi c'est ce que je fixe. Et donc il n'y aura aucune déviation de ce cap. Et donc c'est très simple, il y aura une ligne pro-européenne, humaniste, attachée à la démocratie, respectueuse du débat public, respectueuse des institutions, qui entend redonner à l'Europe les moyens de maîtriser son destin et qui cultive... Mais alors, encore une fois, pour essayer d'être clair, est-ce qu'il faut un candidat commun de la gauche en 2027 ? Mais vous vous rendez compte, on a une élection qui est sans doute l'élection européenne la plus importante de l'histoire. Moi je vais sur les plateaux télévision et à chaque fois, on ne parle que des questions sur la suite. On vient de parler de votre programme, Raphaël Luxman. Même vos questions sur l'Europe, c'est sur les réacteurs nucléaires en France. C'est sur les réacteurs nucléaires en France. Et le pacte migratoire, le développement des énergies renouvelables. C'était à peu près la seule question qui portait sur l'Europe. Et moi je vais vous dire, là il y a une élection qui est fondamentale. Qui est fondamentale à l'échelle européenne. Parce qu'on est pour la première fois appelé à voter alors que le continent est en guerre. Alors qu'on a la perspective d'avoir Donald Trump élu président des Etats-Unis, ce qui laisserait l'Europe seule face à la guerre. Alors qu'on a une vague d'extrême droite qui s'abat sur l'ensemble des pays européens. Ces élections sont décisives pour la transition écologique, pour la solidarité sociale, pour la solidité de nos démocraties. Et on ne pose des questions que sur la suite. Raphaël Lussman. Il y a avant... Franchement, Raphaël Lussman. Vous l'avez dit même avec vous sur ce débat. Un débat d'une heure. Un débat d'une heure avec François Bébé-Lavie. Avant 2027. On a parlé. Mais je sais qu'en France... Mais juste, alors, mais est-ce que les gauches irréconciliables, ça a du sens ? Mais avant 2027, et je vais vous dire... Est-ce que les gauches sont irréconciliables ? Mais là, il y a clairement, moi je l'ai dit, des divergences de fonds. Est-ce qu'elles sont irréconciliables ? Les gauches, ça veut dire quoi ? La France Insoumise et le Parti Socialiste. Je viens de vous expliquer que la France Insoumise n'était pas un bloc. Donc, il n'y a pas de gauche irréconciliable. Donc là, vous avez fait votre conclusion. Très bien. Pensez ce que vous voulez. Moi, je vais continuer à parler d'Europe. De Europe. De Europe et d'Europe. Et donc, je termine sur une question. Raphaël Lussman, vous promettez de prendre votre part. C'est votre expression. Vous avez parlé de l'après. Oui, absolument. Je veux rappeler aux téléspectateurs que il y a... En pro aux idées fixes. Donc, je vais juste aller au bout de ma question. Moi aussi. Mais c'est pour ça que ça fait un dialogue de son. Mais moi, parce que le 9 juin, il y a une élection. Il y a une élection qui est fondamentale. Juste, il nous reste un instant. Je pense que c'est là encore une question que se posent un certain nombre de personnes. Vous avez dit... Vous allez me voir. Ce que vous avez précisé. Je ne vais pas disparaître. Voilà. Mais en même temps, votre entourage, c'est ce que j'ai lu dans une dépêche AFP, se dépêche de préciser que vous n'avez pas d'ambition présidentielle pour 2027. Ça veut dire que... Allez, si vous faites 15%, 16% que vous passez devant Valérie Hayer, le 9 juin au soir ou le 10 juin, vous direz, non, non, moi, je pars à Strasbourg. L'élection présente est de 2027. Ça ne m'intéresse pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va considérer le triomphe de l'extrême droite comme étant inexorable ou est-ce qu'on va lancer un grand mouvement de résistance ? Est-ce qu'on va être capable de sauvegarder la démocratie française ? Est-ce qu'on va être capable de montrer que la France ne se résume pas à un duel entre la droite et l'extrême droite ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et vous savez, je n'ai pas la présidentialite. C'est peut-être un truc très étrange pour la classe politique française. Ça veut dire quoi, vous êtes la présidentialite ? C'est-à-dire que les gens rentrent en politique et très vite en France et les journalistes et les politiques sont obsédés par une élection. Mais ça veut dire que vous n'y pensez jamais à la présidentielle ? Je veux dire, vraiment, là, j'ai fait 8 villes en 5 jours pour parler d'Europe. Depuis Amiens jusqu'à Limoges, en passant par Morsinx dans les Landes, en passant par Toulouse, Montpellier, Perpignan, la capitale du Rassemblement National, eh bien, je vous promets que personne ne vous en a parlé. Eh bien, qu'on a parlé d'Europe, qu'on a parlé des élections du 9 juin, qu'on a parlé de cette gauche humaniste qui est en train de renaître et qui déclenche de l'enthousiasme et que les gens sont venus nous dire quoi ? Mais on respire à nouveau, on suffoquait avec cette scène politique complètement figée. Et là, on a de l'espoir... Raphaël Luxemann, on ne va pas tarder à s'arrêter. Les yeux dans les yeux, vous nous dites je ne serai jamais candidat à l'élection présidentielle. Mais arrêtez, voilà, vous continuez. J'essaie d'avoir, pardonnez-moi, j'essaie d'avoir des réponses. Vous êtes obsédé, oui, mais parce que vos questions ne sont pas celles des élections européennes. On a des élections européennes. Vous dites en même temps... Non, non, pardon, Raphaël Luxemann, on va s'arrêter là-dessus. Vous dites, cette élection, elle jouera le rôle de clarification à gauche. Bien sûr, sur la ligne. Sur la ligne. Bon, la ligne, le débat qui se posera dans la foulée du 9 juin, ce sera la ligne et le débat à gauche. Donc, dans ce débat de fond, quelle part est-ce que vous prendrez ? Ah, mais moi, le débat de fond à gauche, je serai en plein dedans. Donc, vous aurez un rôle en vue de 2027. Que j'ai un rôle dans le débat public français, oui, évidemment. Et je ne vais pas abandonner l'espoir qu'on est en train de se faire se lever là. Vous ne laisserez pas vos électeurs orphelins ? Je ne laisserai personne orphelin et y compris mes détracteurs qui auront encore à subir ma présence dans le débat public français. Mais ce que je vous dis, c'est que l'Europe, ce n'est pas rien. C'est vraiment un enjeu essentiel et un enjeu de survie. Donc là, ce qu'on doit faire, on a trois semaines. C'est organiser un grand débat sur l'Europe. Et vous aurez l'occasion le 27 mai, sur cette même antenne, de débattre avec les sept autres têtes de liste. Et vous parlerez d'Europe comme on parle d'Europe régulièrement dans C'est pas tous les jours dimanche. Merci beaucoup. J'ai hâte. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Et tout de suite, c'est le débat de la semaine.